salut à tous c'est françois alors aujourd'hui je vais vous présenter des écouteurs kilm fusion que voici alors on procédera au déballage juste après alors pour la petite info ces écouteurs m'ont intrigué car en fait ils avaient un volume de notes positives astronomiques sur amazon est noté à 4,3 pour des écouteurs au prix de 20 euros ça m'a intrigué et je me suis dit pourquoi pas tenter le coup essayer et en faire une vidéo ça permet à ceux qui n'ont pas des moyens de mettre des fortunes dans des casques à 100 ou 200 euros peut-être de trouver un bon compromis avec ces écouteurs là ils sont compatibles ios ainsi qu'android alors à priori il serait extrêmement confortable avec cette mousse qui maintiendrait bien les écouteurs sur vos oreilles et vous isolerait aussi bien les bruits extérieurs c'est aussi fourni avec trois paires d'oreillettes un peu plus traditionnelles pour vous laisser le choix de choisir celles qui vous vont le mieux à vous alors d'après les commentaires ces écouteurs auraient une qualité sonore pratiquement identique à des écouteurs qui seraient situés dans une gamme de prix d'environ 100 euros un autre avantage de ces écouteurs enfin un gros point positif c'est que ces écouteurs sont aussi garantis 5 ans ce qui est un fait assez rare de mémoire j'en ai pas vu qui est allé jusqu'à 5 ans de garantie sur ces écouteurs vous avez une petite télécommande qui est inclue sur laquelle vous avez donc le contrôle play pause de votre musique vous avez un microphone intégré et le réglage du volume également alors dans ce pack ce qui est assez intéressant c'est qu'ils fournissent un adaptateur jack avec deux entrées ce qui vous permet de vous brancher sur un pc et d'avoir donc l'entrée son et la sortie casque ce qui est plutôt pas mal ces écouteurs sont disponibles en trois couleurs donc en noir en vert et en bleu au prix de 19 euros 90 allez c'est parti on procède au déballage tout de suite ensemble alors dès qu'on ouvre hop qu'est ce qu'on trouve un petit fascicule une de petite pochette de rangement à les petits bouchons donc adaptable en silicone ou en mousse mémoire de forme voilà on va mettre tous ça là alors à voici les écouteurs c'est bien conditionné un plutôt même jusqu'au jack jusqu'au jack qui est protégé on va enlever tout ça hop 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 alors le câble est assez long parce que c'est un câble qui est fourni qui fait 1m70 voilà donc ça permet de vous brancher sur un pc sans être gêné par rapport à la longueur du câble donc on peut voir que là il ya du long ensuite on y trouve donc l'adaptateur qui peut être utile pour brancher sur votre pc ça c'est quand même sympa d'avoir d'avoir prévu ça au niveau finition donc là moi je trouve qu'ils sont quand même relativement bien soigné on va passer maintenant à la phase d'essai je vais tout simplement les brancher pour vous dire ce que j'en pense a priori les basses serait bonne et la qualité de sonneur serait très très bonne donc bah écoutez on va voir ça tout de suite allez c'est parti ah oui c'est vrai qu'on entend vraiment plus grand chose autour de nous en fait allez côté musique on est parti on va essayer ça tout de suite c'est vraiment pas mal alors pour moi les basses sont assez claires mais sont pas non plus trop trop présentes au niveau du son le son paraît vraiment vraiment correct pour des écouteurs à ce tarif là mais on est quand même vraiment en dessous de ce que peut faire la concurrence à des prix quand même assez élevés mais pour la vie de tous les jours dans les bus un petit peu partout dans la rue c'est vraiment déjà très suffisant voilà j'espère que cette vidéo vous a plu voilà donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait voilà je vous dis à bientôt c'était François Ciao ciao